Et bonjour à tous ici Pfff, merde, attends, calme-toi Y'a mon putain de chargeur qui a une crise d'épilepsie Avant que la vidéo ne commence, je vous préviens qu'il y a la chaîne de mon minimaker, de mon clear qui sont dans la description Donc franchement c'est la moindre des choses d'aller vous abonner parce que sans eux il n'y aurait pas de vidéo Et aussi je vous dis que j'ai décidé de me mettre un peu plus à l'écoute de ma communauté Donc je vais vous demander dans l'espace des commentaires de me dire Quelle personnalité aimeriez-vous que j'interview prochainement Allez, bon visionnage Bonjour à tous ici Psywar, votre commentateur et animateur de vidéos préférées J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super Et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour toute nouvelle interview Et cette fois-ci j'interview à OnMyWay, CheckDakrou tout simplement, salut à toi C'est CheckDakrou, allez biatch, aujourd'hui c'est pas moi qui fait le menu, c'est Psywar Donc bah ça fait plaisir d'être là Et bah écoute, moi aussi ça fait plaisir de te recevoir CheckDakrou, aujourd'hui je vais te poser Alors je rappelle que j'avais déjà interviewé CheckDakrou lors d'une vidéo qui était passée sur la OnMyWay Ouais ouais t'es tellement fan de moi qu'il faut faire plusieurs interviews tu vois Exactement, mais le problème c'est qu'il y avait Dark tu vois Et Dark le mec il était totalement dans le turfu et on a pas pu causer Non, en bref on parlait de la OnMyWay finalement Et j'ai pas vraiment eu l'occasion de lui poser des questions sur lui et sur son parcours Donc bah c'est l'occasion, voilà, bref CheckDakrou, un youtuber de 4343 abonnés sur sa chaîne principale Comme tu me l'as dit précédemment, CheckDakrou il semble avoir plusieurs chaînes Oh là ouais, tu sais pas ce que je fais sur Youtube Théorie du complot Ah bah ouais, on sait pas, de toute façon CheckDakrou il est hyper famous Ah bah attends, le mec il achète des chaînes, il est trop biffé La Youtube monnaie tombe à Flo Bah ouais, bon avec la monnaie de la OnMyWay en même temps c'est normal que ça part vite Voilà, calme-toi, calme-toi, commence l'interview là Allez, on est parti donc Du coup, sa chaîne, il est membre depuis le 19 mai 2013 Et il a 66 000 vues totales mais ça en s'en bat un peu les couilles Bon allez, on est parti pour la première question CheckDakrou j'espère que t'es chaud Il va falloir que tu filtres tes réponses Oui, un petit peu Bon, allez, on est parti, première question CheckDakrou, est-ce que tu vas commencer Youtube en tant que commentateur Et en commentant tout simplement des vidéos dans la performance Pas du tout Oh putain, j'avais rien à faire dans le monde du commentaire Stop, 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 je te pose la question qui part en fonction de la réponse en fait Quoi ? Et du coup Ouais, attention, ça se transforme en fort boyard ou en onmy comme je sais pas quoi Alors Perfouras, expliquez-moi Non mais en fait, c'est pas du tout Perfouras, c'est juste Si, sinon, donc si tu n'as pas commencé en commentant des vidéos comme ça Comment as-tu commencé ? Quels ont été tes débuts ? Quels ont été mes débuts ? Ah bah mes débuts sont encore dispo sur ma chaîne Donc si vous voulez les voir, vous pouvez les voir Mais sinon, bah voilà, c'était juste les potes, ils faisaient des vidéos sur Call of Duty Bon, je me suis dit, on va récoucir quelques gameplays Mais j'ai fait un petit court-métrage Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi le son ? Victimel C'était quoi ça ? C'est des putains de notifications de l'ordi qui a côté Ça m'a défoncé les oreilles Du coup, je continue ou pas ? Ouais, mais vas-y, excuse-moi Voilà, j'ai quand même fait un petit court-métrage Genre Call of Duty in real life Pour commencer pour ma première vidéo Ce qui fait que je suis quand même assez fier de ma première vidéo Même si je l'ai refaite par la suite Parce que le micro utilisait était dégueulasse dedans Ok, et du coup après, comment tu t'es lancé dans les commentaires et tout là ? Alors dans les commentaires, c'était juste que C'était la évasion clan, ma première team performance Déjà deux ans je crois maintenant Et bah voilà, j'ai testé juste comme ça J'ai fait un recrutement challenge, bon bien sûr, ça n'avait rien d'un commentary que tout le monde pouvait faire Et finalement, il m'a pris J'ai fait un top 5, j'ai refait un deuxième top 5 J'ai fait quelques commentary Et puis après, je suis passé dans plusieurs petites teams au PFR Puis après, directement dans la No You Rage Donc c'était pas mal comme parcours en tant que commentateur performance D'accord, merci pour cette réponse, en tout cas elle est assez construite Et du coup, j'en apprends que tu n'as pas commencé en tant que commentateur Enfin, je vais t'avouer que je ne vais pas faire des romans sur ta vie Bon, mais c'est cool de savoir ça quoi Bon allez, deuxième question Je l'avais déjà posé cette question lors de l'interview avec Dark Et toi-même Est-ce que ça se dit, je ne sais pas En tout cas, on y va Avec toi-même Et donc c'était, pourquoi est-ce que vous avez créé la One May Mais bon, Dark il y était allé, tu vois Il n'était pas allé de main moite le mec, tu vois Il avait sorti ça, il avait sorti ça en 30 secondes Donc moi, je vais te demander, de ton point de vue, quel a t'été finalement Comment on pourrait dire ça, l'événement qui s'est passé pour que tu prennes la décision avec tes potes de créer la One May Bah le truc, c'est qu'il n'y a pas plus grand chose à dire que Dark s'il avait dit Dans la rage, ça ne s'est pas trop bien passé Ouais, enfin, il avait vraiment résumé parce qu'on lui avait demandé Mais voilà, dans la rage, ça ne se passait pas trop bien avec les décisions de Rage Ghost Au niveau des autres leaders, on était plutôt d'accord sur ce qu'on voulait faire et proposer Bon après, on s'est rendu compte par la suite que finalement, on n'était pas trop d'accord Mais bon, c'était autre chose Du coup, on s'est dit, on va faire notre projet tout seul On a pris un risque et puis finalement, ça a plutôt bien marché Mais aussi, pourquoi ne pas avoir rejoint l'Apex Clan ? Tu sais, quand on s'est créé Ah, ça, on aurait pu le faire aussi Dark, moi, ou que ce soit Locted en tant que player On aurait pu le faire, pourquoi pas Mais voilà, du coup, on s'est dit, on est quatre On va reprendre un projet à nous et puis c'est tout On a voulu s'amuser tout simplement Et aussi proposer une chaîne qui soit performance et en même temps fun Comme on avait prévu de le faire dès la première vidéo Ouais, ok Écoute, je vois un peu le genre Et troisième question, donc on enchaîne Là, c'est une question par rapport genre à toi Tu vois, quand tu as commencé Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça se dit mais on s'en fout Ça ne se dit pas en français mais tout le monde le dit C'est ça, ma prof de français me l'avait dit, ouais, c'est vrai Donc, est-ce que la perf t'ennuie-t-elle ? Alors, je m'explique En fait, est-ce que tu la trouves aussi excitante ? Tu sais, quand tu commences sur YouTube Et quand tu commences dans la performance Je pense que la perf t'excitait, tu vois Enfin, genre, bon, on va arrêter Enfin, ça ne t'enjaillait pas, enfin, tu me comprends, quoi Mais c'était quelque chose qui devait plaire Et je voudrais savoir si ça te plaît toujours Si tu prends toujours du plaisir à réaliser des vidéos pour l'admire, par exemple Alors justement, le truc, c'est que je n'ai jamais été vraiment un viewer de la performance C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment attiré sur Call of Duty Comme je t'ai dit, je suis tombé dedans parce que, ben voilà Au niveau commentaires, il y a des gens qui appréciaient ce que je faisais Du coup, ben, j'ai choisi la facilité, entre guillemets Comme ça plaisait, ben voilà, j'en ai fait Et puis ça m'amusait un petit peu quand même, donc voilà Sinon, si ça a changé, ben écoute Il y avait déjà des histoires à l'époque Après, c'est sûr que l'ambiance n'est pas la même Et qu'il devait y avoir une ambiance un peu plus cosy Un peu plus amicale à l'époque Et puis voilà, maintenant, ça a changé un petit peu Ouais, de toute façon, la perforse change Enfin, ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait Même quand on voit les grands piliers de la performance française Qui font des vidéos au jeu qui te la performance Ben c'est qu'il y a quand même un problème quelque part Ouais, ben après Après, quand on voit des grands piliers qui font des vidéos au jeu qui te la performance Et qui, deux jours après, font des vidéos, je rentre Je retourne dans la performance Oui, bon, est-ce que t'as envie de t'attirer des haters ? C'est ça, c'est ça Bon, on va pas te rentrer dans les détails, quoi Bon, on enchaîne avec la quatrième question Qui sera la dernière de cette interview Tout simplement parce que Oh, le mec qui en a même pas fait cinq Bon, je sais que cinq questions, tu sais, ça reste normalement Les questions de base, tu vois, genre le nombre de questions de base Mais là, on est déjà à 7 minutes d'interview Je suis en train de regarder Et finalement, s'il y en avait cinq, je te dis qu'on aurait fait un quart d'heure, tu vois Et quand on est avec Checkdac, on peut pas faire une interview normale Bah ça, c'est clair Il faut que ça change Bah bah c'est clair On peut pas tenir un timing, tu vois, genre, c'est chaud, quoi Bon, allez, quatrième question Une question encore très simple Et là, tu vois, je vais pas te dire Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard, etc Je vais plutôt te demander Par rapport au changement de la performance Est-ce que tu trouves que dans la NMOS, ça a changé par rapport à quand vous l'avez créé ? Bah voilà, réponds Alors, c'est là qu'il faut que je parle avec des passettes Avec du shit, etc Pour pas annoncer tout le bordel Mais oui, effectivement, je peux pas cacher que ça a changé là Puisque bah... Attends, attends, stop, stop Ça a changé depuis... Moi, est-ce que ça a changé depuis quelques semaines, voire un petit bon mois ? Euh... Oui, plus ou moins Bah, en fait, j'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo sur la NMOS Mais pour moi, ça a changé vraiment à partir du départ de Trax de la NMOS Et j'expliquerai pourquoi dans la vidéo Sinon, bah oui, alors d'aujourd'hui, il n'y a plus de players dans la NMOS Enfin, il n'y en a plus qu'un Ça fait pas énormément de gameplay Donc je sais pas ce qu'on va proposer exactement comme vidéo Mais on va en proposer quand même Ne t'inquiétez pas Mais oui, évidemment, ça a changé Après en bon ou en mauvais, bah c'est pas à moi de le décider Voilà, je m'expliquerai plus en détail dans la vidéo comme je le disais Ok, mais t'as bien joué Plus aujourd'hui, il y a Vladimir Poutine qui me braque avec un flingue Je peux rien dire Ça doit être ça, ça doit être ça Bon bah c'est bien joué Bah écoute, merci pour avoir répondu à ces questions En tout cas, ça me faisait plaisir de te recevoir sur ma chaîne Ouais, bah pas du tout Ah, ça t'a fait chier Heureusement qu'il y a 30€ pour l'interview Ça, fallait pas le dire par contre Merde Ça restait entre nous On va remettre le filtre MDA Bon allez les mecs J'espère que l'interview vous a plu N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'hab Bon là, c'est les petites verbalités de la fin Et puis Jack D'Appreau, un petit mot pour la fin Ah bah je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit Un bon appétit, sortez couvert A plus les gens Salut, bye Bye